Le conseil clé pour booster ta fertilité. Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour une nouvelle capsule vidéo. Je vais évidemment te donner le conseil clé qui va te permettre de booster ta fertilité au maximum. Mais avant ça, sache que tu as la possibilité de t'abonner à la chaîne YouTube pour bénéficier de mes conseils et être averti dès que je publie une nouvelle vidéo pour t'aider à avancer dans tes essais bébés. Alors, comme tu le sais, ou peut-être pas, en tout cas je te le dis, il y a déjà plus de 100 vidéos qui ont été publiées, qui sont donc disponibles pour te permettre d'avancer, de bénéficier de mes conseils et tout ça entièrement gratuitement. Donc vraiment, abonne-toi pour être simplement tenu informé dès que je publie un nouveau conseil. Autre chose dont je voudrais te parler avant de te donner le conseil clé pour booster ta fertilité, eh bien c'est tout simplement d'un atelier que j'organise à Paris. Tu as la possibilité de t'inscrire et de bénéficier d'un accompagnement d'une journée. Ce sera vraiment une journée, j'ai envie de te dire en mode VIP, une journée pour toi, pour tes essais bébés. La cerise sur le gâteau, c'est que tu as en plus la possibilité de venir en couple pour cet atelier et voilà, ça fait longtemps qu'on me le demandait, ça fait longtemps que j'en avais parlé et donc il était temps de passer à l'action et donc de le faire. Et donc voilà pourquoi j'organise le 1er décembre un atelier en live sur Paris. On sera vraiment en petit comité, donc si ça t'intéresse que je puisse t'accompagner personnellement et en direct dans tes essais bébés, eh bien réserve vite ta place. Je vais mettre le lien sous la vidéo ou au-dessus en fonction du navigateur sur lequel tu regardes parce que les places partent très très vite. Donc si tu veux être des nôtres, si tu veux que je t'accompagne dans tes essais bébés, eh bien ne tarde pas et réserve vite la place pour participer à cet atelier en live et un atelier VIP. Tu vas repartir de là, booster et vraiment avec une fertilité au top. Tu vas voir ça. Ça va juste être génial. J'ai vraiment très 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 hâte d'hier. Comme je te l'ai promis, eh bien je t'ai promis en tout cas de te donner le conseil clé pour booster ta fertilité. Alors ce conseil, il est d'une simplicité incroyable et mais pourtant c'est l'un des plus essentiels. Et j'ai aussi l'impression que malheureusement, c'est l'un de ceux qui passent le plus souvent à la trappe. C'est quoi ce conseil ? Eh bien c'est tout simplement ton alimentation. Fais attention à ce que tu consommes. Fais attention à ce que tu manges. Ta santé, elle passe avant tout dans ton assiette. J'accompagne encore trop de femmes qui viennent me voir parce que forcément, elles ont des problèmes au niveau de leur fertilité, parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfant. Si tu me regardes en ce moment, eh bien c'est que c'est très probablement ton cas à toi aussi. Mais à côté de ça, consomment beaucoup d'aliments qu'elles ne devraient pas. Alors je dis elles, mais ça peut aussi être leur chérie évidemment. Attention à tout ce qui est alimentation industrielle, alimentation transformée. C'est véritablement des bombes à retardement pour ta fertilité. Attention à ta consommation de sucre, essentiellement si tu es atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. C'est une catastrophe pour ton organisme. Si tu souffres de ce syndrome des ovaires polykystiques et que tu consommes du sucre, ton alimentation, elle passe avant tout par ton assiette. Je vais prendre, comment dire, je vais faire un parallèle peut-être un peu grossier, un peu standard, mais c'est pourtant la vérité absolue. Si tu as une voiture et que tu veux aller, et que tu veux faire 1000 kilomètres, eh bien tu vas faire en sorte de mettre un bon carburant qui va te permettre de faire ces 1000 kilomètres. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne mets pas de carburant ou si tu mets un carburant qui a été frelaté ? Eh bien c'est que tu n'arriveras pas à faire ces 1000 kilomètres et c'est que la voiture, elle va tomber en panne, que tu vas te retrouver sur le bord de la route et que tu devras avancer autrement et que tu devras finalement faire appel à un garagiste et que tu devras la réparer entièrement. Eh bien ton corps, c'est exactement la même chose. Comment tu veux que ça avance si le carburant que tu lui donnes n'est pas optimal ? Alors je ne te dis pas évidemment qu'il ne faut jamais faire d'écart, sauf que le problème c'est qu'avec la consommation qu'on a actuelle de la nourriture, les écarts sont constants. Et donc vraiment je t'invite à faire le plus possible attention à ton alimentation. Si c'est quelque chose d'ailleurs qui t'intéresse, eh bien je t'invite à rejoindre le Cercle PMA. Le Cercle PMA c'est quoi ? Eh bien c'est un atelier mensuel et l'atelier en tout cas de ce mois-ci, alors effectivement c'est l'atelier qui n'est valable que ce mois-ci, mais il est consacré à avoir une meilleure production d'eux-sites. Alors quand je parle de meilleure production, c'est à la fois en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Et donc si tu as besoin de savoir comment faire pour booster ta production d'eux-sites, eh bien je t'invite à t'inscrire au Cercle PMA pour avoir vraiment un plan d'action, des choses qui sont simples, mais qui sont d'une efficacité redoutable pour te permettre d'améliorer la production d'eux-sites. Je t'ai parlé évidemment de l'alimentation, je te dirai toujours de faire attention à ce que tu consommes, donc je t'ai dit attention à tout ce qui est aliments industriels, attention à tout ce qui est consommation de sucre, consommation de soda, attention au fast-food, il y a des études qui sont menées au niveau scientifique et qui démontrent à quel point c'est très nocif, à la fois au niveau du sucre, à la fois au niveau des fast-foods. Il est démontré aujourd'hui que les fast-foods nuisent considérablement à ta fertilité, tout ce qui est chips, tout ce qui est gras, toutes ces choses-là nuisent considérablement à tes essais bébés. Et ce qui est vraiment dommage aujourd'hui, c'est de constater que j'ai un nombre incroyable de femmes qui viennent me voir, qui sont parfois en parcours aussi de procréation médicalement assistée, c'est-à-dire qu'elles galèrent, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, tu galères depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années pour mettre en route un bébé, tu vas encaisser tout un tas de stimulation hormonale, tu vas faire endurer beaucoup de choses à ton corps, et c'est peut-être effectivement une des solutions possibles, mais à côté de ça, ce serait complètement contre-productif de continuer à consommer des aliments qui sont au final très néfastes pour ta fertilité. Donc je t'invite vraiment à te nourrir de la façon la plus saine possible, et à adopter une hygiène de vie la plus saine possible. Je sais que c'est un conseil qui peut paraître simple, mais pourtant je t'assure que c'est l'une des premières actions à mettre en place, c'est de travailler sur un rééquilibrage alimentaire. Si tu as besoin d'aide, et bien pour tes essais bébés, sache que je me ferai un plaisir de t'accompagner. Pour ça, il te suffit d'aller sur le site www.positivemindattitude.com et je me ferai un plaisir de t'accompagner dans tes essais bébés. C'était Mia de Positive Mind Attitude, j'étais ravie de te retrouver pour cette capsule vidéo, et je te dis à la semaine prochaine pour un autre conseil. A très bientôt, et d'ici là, prends soin de toi ! Sous-titrage ST' 501